assalamu alaykoum boki sénégal mme madame mounidi présidente du mouvement national des femmes de pastef maire de la commune de padoua damai d'effer la vie pour voir qu'il en moi actuellement orte bimé oua kien d'une bière ousmann sonko n'y a pas de magasin jacquere qui jacquere parce que d'anion un élément unique fofo et fdc n'ont qu'un naboudou l'idée c'est ça qui est important moi c'est mon équilibre n'était le président ou son co mais ligue n'a d'oïwa n'y dit jacquine n'a un billet que l'on pour l'an ken hamou je l'ai une une qu'on profite tu bountou cargi dac n'élène Personne ne sait pas l'intention, mais il y a beaucoup de Sénégalais qui connaissent l'apprentissage. Ousmane Sonko est un citoyen sénégalais, donc nous devons le traiter d'une certaine manière. Ousmane Sonko est un citoyen sénégalais, il a des droits. Et il a des droits. Aujourd'hui, tout ce qu'on a dit, c'est pour qu'il s'y arrive. Il s'agit d'un chef d'incubation, il s'agit d'un chef d'incubation. Il s'agit d'un chef d'incubation, il s'agit d'un chef d'incubation. Nous sommes en train de se faire une maison, mais finalement on se pose des questions sur ce qu'il se passe dans ce pays. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc il faut que les Sénégalais savent tout ce qu'il s'agit. Tout le monde sait tout ce qu'il s'agit. Le président Ousmane Sonko, actuellement, il va subir l'injustice, personne ne sait pas. Je ne suis pas de mal, je ne suis pas de mal, je suis comme une femme. Il s'agit d'un chef d'incubation. Je ne suis pas de mal, mais je dois le dire. Les Sénégalais savent tout ce qu'il s'agit. Ils savent tout ce qu'il s'agit. Mais c'est quoi ça? Où est-ce que nous sommes-nous? Dans quel pays sommes-nous? On est dans un Sénégal où personne n'a fait tout ce qu'il s'agit. Et il n'y a pas le droit. Ousmane Sonko a les mêmes droits que tous les Sénégalais. On a des affaires de l'un des fériés. On a des affaires d'un jour. On a des affaires d'un jour. On a des affaires de tous ces processus. On a des affaires d'un tribunal pour l'inculper. On a des auditions, on a des affaires d'un autre. On a des affaires d'un jour. Ce qu'on a dit, c'est un vol. Et c'est un vol. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a porté une plainte. Ils sont venus à l'aider et ils ont mis le téléphone. Ce n'est pas n'importe qui. C'est une femme, mais c'est un gendarme. C'est un gendarme. C'est un gendarme qui est présenté. C'est un gendarme. Ce qu'on a fait pour moi, c'est qu'on l'a violente. Mais quand on l'a violent, on l'a fait pour vous aider. Mais elle a fait une fois qu'elle a fait partie de la porte. Elle a fait partie de la porte. Elle a fait partie de la porte et elle a fait partie de la porte. Elle a fait partie de la porte. Aucun a écouté. C'est une femme qui est de la porte. C'est une femme qui est un Sénégalais. On est tous les gens. Les gens font ce qu'ils veulent. Au nom de quoi? L'abus de pouvoir. Il y a un abus de pouvoir. Il y a un abus de pouvoir dans ce pays. Et il faut que tout le monde le sache, il faut que tout le monde le voit. A l'opinion internationale, nous disons que le président Ousmane Sonkei est en train de souffrir, le mastire. Personne ne sait dans quelles conditions il est gardé. Ses avocats ont parlé, rien n'a été respecté dans le processus de droit. Mais où est-ce qu'on est ? Où est-ce qu'on est dans ce pays ? Je ne voulais pas parler, mais je suis obligé de parler maintenant. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait pour moi, hein. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour moi. Pourquoi est-ce qu'on est dans ce pays ? Mais maintenant, on va aller au Sénégalais, un Sénégalais ne va pas parler. Un Sénégalais ne va pas parler, il ne va pas parler politique, un Sénégalais ne va pas parler, il ne va pas parler de Sénégal. Le crime d'Ousmane Sonkei, c'est de dire que je veux changer les choses dans ce pays. Et les gens, laissez-le faire. Les Sénégalais, où sont-ils ? Où sont-ils ? Les Sénégalais aient pris de justice. Pourquoi vous laissez faire ? Ce n'est pas quelque chose qu'on va laisser faire. Vous savez, actuellement, les éléments de la BIP ou de la GIGN sont chez le président Ousmane Sonkei, prêts à forcer sa porte. Sa famille est dans tous ses états, ils sont appris, c'est la panique, les gens ne savent pas quoi faire. Ils ont balayé toute la ruelle. Ils ont demandé à tous les gens qui étaient sur place de dégager. À quelle fin ? Si c'est pour une perquisition, on saura que c'est une perquisition. Avec les documents qu'il faut, à des heures normales. C'est normal, mais pas un dimanche à 20h59. À l'instant où je vous parle, ils sont là-bas. Mais on est où ? Où est-ce qu'on est dans ce pays ? Qu'est-ce qu'il y a dans ce pays ? Qu'est-ce qu'il y a dans ce pays ? Qu'est-ce qu'il y a dans ce pays ? Je ne sais pas, mais on sait que les Sénégalais les regardent et les tiendront responsables. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, Macky Sall, vous êtes le président de la République du Sénégal. Il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. Macky Sall, il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. Parce que ce qui est en train de se passer, si vous êtes dans le pays, si vous êtes dans le pays, je ne sais pas si vous êtes dans le pays. Vous êtes dans le pays où vous êtes dans le pays, vous êtes dans le pays où vous êtes dans le pays, vous êtes dans le pays où vous êtes dans le pays. Je ne sais pas quel intérêt vous avez. Mais Ousmane Sonko, il est un pays où vous voulez prendre le pays. Il n'y a pas de quoi faire. Il n'y a pas d'accord. Ousmane Sonko, c'est un Sénégalais. Moi, je suis une Sénégalaise. Nous sommes devenus des étrangers dans notre pays. Pourquoi ? Pourquoi ? Mais il n'y a pas d'accord. Mais il y a un peu. En tout cas, ce qui est sûr, nous, PASTEF, je parle à mon nom. Mais on sera là. On survivra. On se battra. On gagnera les élections de 2024. Parce qu'Ousmane Sonko, personne n'a pas été le candidat. Il sera le candidat des Sénégalais. Il sera le candidat des patriotes. Et il va gagner. Parce que le peuple l'a déjà choisi. Tout ça, je vais vous donner le titre. Continuez. Et vous allez voir ce que ça va donner. Dieu est là. Et c'est Dieu qui est aux commandes. Ce que vous pouvez faire, vous savez que vous êtes dans le pays. Dieu est là. Il est là. Il est là. Il est là. Comme tous les Sénégalais. Il a été émouillé. Il a été émouillé. Il a été émouillé. Il a été émouillé. Il a fait ce que vous faites. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il ne le mérite pas. Et aucun Sénégalais ne mérite ce traitement. Les femmes, ils étaient paniquées. Les enfants, ils étaient paniquées. Ils étaient pleins. Moi, Dieu m'a fait mal. Pour quoi ? Mais vous savez, nous sommes au Sénégal. Moi, je suis venu à Dakar, et je suis venu à Lébou. Personne ne peut pas me faire. Personne ne peut pas me faire. Je suis Sénégalaise comme tout le monde. Et tous les membres de Pasteur sont des Sénégalais. Pourquoi nous voulons nous isoler, nous traiter de cette manière ? On ne le mérite pas. On ne le mérite pas ça. Il y a des femmes qui ont été en prison. En 2021, moi-même, j'étais emprisonnée. Dans des conditions difficiles. Nous avons pris la tête du Karoui pendant une période de froid. Il nous a maltraitées. J'étais malade. Il ne m'empêchait de prendre mes médicaments. Et il dit, nous ne savons pas. On ne va pas se laisser faire. On ne se découragera jamais. Et ça, vous devez le comprendre, une bonne fois pour toutes. Vous, vous devez dormir et dormir. Il ne va pas se laisser. Il ne va pas se laisser. Makissal partira. Mais Makissal n'amènera pas Ousmane Sonko avec lui. Dans sa chute, il n'amènera pas Ousmane Sonko. Moi, je pense que nous devons revenir à la raison. Monsieur le Président Makissal, moi, je vous le demande, je vous demande de revenir à la raison et de régler ce qui se passe chez vous. C'est sûr qu'il y a des gens qui n'ont aucun intérêt à ce que Ousmane Sonko soit là, existe, se positionne, soit candidat et gagne les élections de 2024. C'est sûr. On le sait. Mais nous nous l'avons. Nous nous l'avons. Et ça, moi, je vous le dis. J'avais l'intention de parler calmement. Mais là, je suis outré parce que je viens de parler à son épouse. Ils sont dans un état, mais on ne peut même pas l'imaginer. Au nom de quoi? Où est la République du Sénégal? La République a fui et a pris la poudre d'Escampette. La République est morte. Nous sommes en train de bafouer tout ce qui est droit. Nous sommes en train de bafouer tout ce qui est valeur cardinale dans ce pays. Mais ce n'est pas le tour. Ce n'est pas le tour. Ce n'est pas le tour. Je ne sais même pas quoi dire. Je ne sais même pas quoi dire. que les Sénégalais connaissent que le BIP ou le GIG, nous sommes dans la maison d'Ousmane Sonko qui n'est pas le tour. Ils ne sont pas le tour. Ils ne sont pas le tour. Ils ne sont pas le tour. Je suis prête. Il y a quoi? Il y a que chez Ousmane Sonko, les éléments de la BIP ou de la GIG sont là-bas pour entrer en infraction dans cette maison. Parce que moi, je n'ai pas de faire perquisition. Mais même si on a fait perquisition, nous sommes indisés comme un chai. Nous sommes indisés comme un chai. Nous l'avons à l'heure normale. Mais les fériés, nous l'avons arrêtés. Samedi, nous l'avons à entendre. Nous l'avons à entendre encore dimanche. Nous l'avons à entendre encore lundi. Nous n'avons à l'avocat. Nous n'avons à rien de droit. Nous l'avons à entendre. Nous l'avons à entendre. Nous l'avons à entendre. Finalement, c'est de la provocation. C'était bien prémédité. Et vous croyez que ça allait marcher? Ça ne marchera pas. Et Dieu nous a fait des seins. Dieu nous a fait des seins. Il est en train de seins. Nous nous a fait des seins. Nous l'avons à entendre. Nous l'avons à entendre. Ousmane Sonko, ce qui peut être tout à l'heure. Il n'a pas de grève de la faim. C'est parce que, il est en train de dire. C'est pour quelqu'un qui croit en Dieu. Il est en train de dire. Nous l'avons à faire des grèves de la faim. Dans la prison. Il m'a dit. Ne faites pas ça. Parce que c'est bon. C'est parce que c'est bon. Et vous croyez qu'on va laisser les choses continuer comme ça? Pourquoi? Parce qu'on a fait des seins. Il n'a 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 fait des seins. Je serai aux côtés de mon président. Je considère que c'est lui le président de la République du Sénégal. À partir de 2024. Je serai à ses côtés. Je ne me fais pas. Je ne me fais pas. Je ne me fais pas. Si je ne me fais pas. Je ne me fais pas. Je me fais pas. Parce que je vais savoir. J'ai travaillé pour l'avenir de mon pays. Je m'iras ahorita. Je crois. En plus, je pense que j'ai foi. Je ne me fais pas. Je ne me fais pas. Je ne te souviens pas. Je ne me fais pas. Je n'ai pas deㅋ. Moi, je n'ai pas soziale. Je ne me fais pas unожалede. c'est pour vous les femmes du sénégal jambes le djb google you aille mais n'y beaucoup jambe n'y a qu'un homme il n'y a qu'un sénégal il est une douce et ni d'ombre c'est à venir il est une douce et ni d'hommes beugugne ou tech le sénégal boblé une bataille sénégal boblé bouddou montagou ce manson peut-être qu'il m'a dit la révolution bouillant d'israël djb n'a qu'à tient pas votre taille dit je me sens engagée et je demande aux femmes sénégalaises de s'engager djb google moï société vous les aiment les wakken n'yaud leberg nous dégoulé greg the glen bouge gnaud l'udul djlam tu réállement dit oui nous aille beaucoup gnu leche lainères ya n'est quand même n'y où il n'y en afic Smithy d'un ne n'y a qu'aun homme d'un homme n'y a qu'un nemmeno pas ce qui me fait parce que l'intérêt général prime sur vos intérêts, vous. Ce que vous dites, ce que vous dites, ce que vous dites, c'est que vous dites. C'est les hommes d'affaires, ceux qui gravitent autour du président de la République. Qu'est-ce que vous voulez ? Que nous continuions de réunir les enfants, les enfants, les enfants ont encore péris dans les eaux internationales. Est-ce que nous savons que ça, pendant ce temps, des gens sont là, à se sucrer sur le dos du peuple. Ici, au Sénégal, les gens ne sont pas là, mais ce que vous dites, c'est qu'il n'y a rien à dire. C'est qu'il n'y a rien à dire. Parce que Dieu m'a aimé, c'est qu'il n'y a pas de travail. Mais il n'y a rien à dire. Mais il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Ousmane, c'est que c'est qu'il n'y a rien à dire. Parce que les Sénégalais n'a pas aimé. Parce que les Sénégalais n'ont pas aimé. Et vous croyez qu'on va laisser les choses s'arrêter ? Non, c'est fini. Les choses vont changer dans ce pays. Ça passera ou ça cassera. Mais les choses vont changer dans ce pays. lifetime. Il n'y a rien à dire. On ne peut pas s'arrêter. C'est ce que je voulais dire. Je n'ai rien à dire. Ousmane Sonko, même chose. Il va continuer de se battre. On continuera tous à se battre. C'est ce que j'ai voulu dire. Vous avez entendu ça. Ils sont en train de forcer la porte chez le président Ousmane Sonko. C'est révoltant. C'est ce que j'ai voulu dire. Je vous remercie.